... Invité du Buzz Télévision de Télévision Magazine, Vincent Fergniaud, ex-animateur de Midi en France sur France 3, est revenu sur son départ de France Télévision. Le journaliste culinaire estime ne plus avoir été en adéquation avec le groupe. A l'occasion de son émission Manger si esti voté diffusée sur Public Sénat, Vincent Fergniaud était ce lundi 26 juin l'invité de l'interview du Buzz Télévision de Télévision Magazine. Interrogé par les journalistes Sarah Lecoeuvre et Nicolas Avolaire, l'ex-chroniqueur gastronomique de Télématin sur France 2 et l'ex-animateur de Midi en France sur France 3, est revenu sur son départ de France Télévision, je crois que j'ai dépassé l'âge prescrit, a-t-il affirmé. La dernière émission que j'avais sur France 3 Paris, Île-de-France s'est arrêtée au moment du Covid. Je ne dirai pas qu'on m'a mis à la porte mais on m'a gentiment poussé vers la sortie. Pourtant, je coche toutes les cases mais pas les bonnes. Vincent Fergniaud, je ne valide plus tellement les options de France Télévision en 2015, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévision, estimait que la télévision était occupée par des hommes blancs de plus de 50 ans. Vincent Fergniaud, qui a soufflé ses 63 bougies le 14 juin dernier, se reconnaît pleinement dans cette catégorie. Clairement, a-t-il affirmé au Buzz Télévision. Il y a des exceptions bien entendu. Mais bon, je pense que de toute façon, tout a un temps. Moi, je ne valide plus tellement les options de France Télévision. J'ai fait toute ma carrière à France Télévision. Je suis très content d'avoir fait ce pas de côté qui me permet de regarder avec une certaine distance. Vincent Fergniaud, pas fan de Top Chef, si est-il un peu un miroir aux alouettes en parlant de télévision justement, Vincent Fergniaud a profité de son expertise en matière de cuisine pour donner son avis sur l'émission Top Chef diffusée sur M6. L'animateur avoue ne pas être un grand fan de l'émission, si est-il pas mon truc très honnêtement, a-t-il admis. Je regarde d'un œil un peu distrait, mais ça n'a rien à voir avec la cuisine pour moi, si est-il un peu un miroir aux alouettes. On ne donne pas les clés de la réalité du métier de cuisinier dans ses émissions. Et puis, si est-il scénarisé, si est-il pas la vraie vérité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501